Onitama est un jeu de gestion de mains et de déplacements. Les joueurs s'affrontent en bougeant leur pion sur un plateau, suivant les instructions de leur carte. Dans Onitama, chaque joueur représente une école d'arts martiaux et joue avec le même set de 5 personnages, un maître et ses 4 élèves. Au début de la partie, ils sont positionnés aux deux côtés opposés du plateau, maître au centre. L'affrontement se déroule sur un tapis de 5 cases sur 5. Mais attention, il n'est pas question de frapper n'importe comment, et chaque joueur doit démontrer sa dextérité sur plusieurs techniques spécifiques. Lors de la mise en place, chaque joueur reçoit au hasard deux cartes mouvement. Elles sont placées devant lui, face visible. Une dernière carte est positionnée entre les joueurs. Un tour de Onitama se déroule toujours de la même manière. Le joueur actif commence par choisir l'une de ses cartes et réalise le mouvement associé avec l'un de ses pions. La case noire représente la case où se trouve le personnage qui va bouger et les cases colorées, les possibilités d'arriver. Si le personnage se retrouve sur la même case qu'un adversaire, ce dernier est éliminé. Et oui, simple et efficace. Par contre, il n'est possible ni d'arriver au même endroit canalier, ni de sortir du plateau. La carte utilisée est ensuite placée à gauche du plateau et le joueur ajoute celle de droite à son propre jeu. Pour gagner, jeune scarabée, tu peux choisir la voie du ruisseau ou celle de la pierre. La voie du ruisseau consiste simplement à atteindre la zone de départ du maître adverse avec son propre maître. L'alternative est d'éliminer le maître adverse avec l'un de ses personnages. Dans les deux cas, la victoire est immédiate. Pour conclure, Onitama est un jeu d'affrontement tactique à la fois simple et profond. À part lors de la mise en place, il n'y a aucun hasard et toutes les informations sont visibles en permanence. Onitama est un jeu d'affrontement pour la cuisine. Vous avez eu envie de retourner sur le mur. Onitama est un jeu d'affrontement calme.